Feuille 2, exercice 9 La réduction en euros si le prix de départ avait été de 100 euros J'ai placé mes 3 valeurs dans ce tableau de proportionnalité Là j'utilise la technique du coefficient de proportionnalité La pointe de la flèche montre le 27 Donc je vais multiplier par 27 sur 225 Le calcul 100 x 27 sur 225 et ça nous fait 12 Donc Patrick a obtenu une réduction de 12% Le petit B, Bertrand a obtenu une réduction sur un ordinateur qui coûtait Donc initialement 490 euros Il a payé ce matériel 400 euros Quel pourcentage de réduction a-t-il obtenu ? Alors attention, là on parle à la fois de la réduction, de l'ancien prix et du nouveau prix Donc quand vous avez les 3 en fait dans l'énoncé Méfiez-vous, il va falloir faire un choix à un moment donné Alors c'est pour ça que, première étape, on va faire 490 moins 400 Ça nous fait 90, pardon La réduction est de 90 euros Donc maintenant j'ai la réduction Et donc comme on me donne la réduction, le prix de départ Et puis on me demande un pourcentage Je vais pouvoir placer tout ça dans un tableau de proportionnalité Alors donc, le prix de départ ici, eh bien on était sur 490 euros Pas de soucis, on a obtenu une réduction de 90 euros Très bien Et pour connaître un pourcentage de réduction C'est si jamais en fait le prix de départ avait été de 100 euros Quel aurait été le montant de la réduction ? Pour ça, maintenant qu'on a le tableau de proportionnalité On va utiliser la technique du coefficient de proportionnalité La pointe de la flèche montre 90 Donc on va multiplier par 90 sur 490 Et le calcul qui est effectué, c'est 100 Multiplié par 90 sur 490 Alors ça ne tombe pas juste Ça fait à peu près 18,4 Donc comme ça ne tombe pas juste On est vigilant, il faut bien mettre environ Donc on a obtenu une réduction d'environ 18,4% Ça c'est pour l'exercice numéro 9 On passe maintenant à l'exercice 10 Lors d'une élection, donc dans une commune Il y a 480 votes qui ont été exprimés Il y a une candidate qui a obtenu 11,25% des voix Donc il faut calculer le nombre de personnes qui ont voté pour elle Là on est sur un exercice de difficulté 6ème C'est à dire qu'on va appliquer un pourcentage à une valeur Donc je n'ai même pas tracé de tableau de proportionnalité ici On va juste écrire 480 Multiplié par 11,25 sur 100 Et donc on obtient 54 Donc ça veut dire que la candidate a obtenu 54 voix Pour la question B, ce n'est plus tout à fait la même chose Donc pour la même élection, un autre candidat a obtenu 132 voix Il faut calculer le pourcentage de vote exprimé pour ce candidat Alors ici j'ai fait un tableau de proportionnalité Le voici Dans ce tableau de proportionnalité J'ai mis le nombre de voix qui ont été obtenues Voilà, il en a obtenu 132 Le nombre de voix qu'il y a eu au total Au total il y avait en fait 480 personnes qui ont voté Et quand on me demande un pourcentage Et bien donc ce pourcentage c'est Et si jamais en fait il y avait eu 100 personnes qui avaient exprimé leur voix Combien auraient voté pour le candidat ? Donc je place mon 100 dans la ligne totale des voix Je vais compléter ce tableau de proportionnalité en multipliant par Alors ici en fait le coefficient de proportionnalité La pointe de la flèche montre 132 Donc 132 sur 480 Le calcul à effectuer c'est 100 multiplié par 132 sur 480 Et on obtient 27,5 C'est à dire que le candidat a obtenu 27,5% des voix exprimées Alors j'en ai pas parlé mais ici remarque Le tableau n'est pas indispensable On peut très bien s'en sortir comme en cinquième En travaillant sur les proportions Et puis pareil pour l'exercice numéro 9 Le tableau n'était pas indispensable Mais encore une fois N'oubliez pas en fait Pour certaines questions il est vraiment en fait très très pertinent, très utile Donc autant en fait prendre l'habitude de construire ces tableaux de proportionnalité